Bonjour et bienvenue pour notre deuxième vidéo sur les bugs du moment de The Long Dark. Oui, on est seulement à la deuxième vidéo, c'est un peu étrange. Mais pourquoi ? C'est parce que j'ai voulu privilégier les grosses vidéos du genre « Attention, ne jouez plus au jeu, vous allez mourir ! » En gros, c'est ça. C'est plus ou moins ça parce qu'il y a eu des gros bugs comme par exemple la 2.20 qui a sorti un bug ou tout ce que vous aviez récupéré dans une région était tout enfermé dans une boîte, la boîte pouvait disparaître, vous pouviez tout perdre, donc du coup perdre complètement votre sauvegarde. Aussi, je vais tout simplement vous montrer le forum de Steam parce que j'ai récupéré des informations, donc il y a 3 bugs en tout, même un quatrième que je vais vous en parler. J'ai récupéré pas mal d'informations sur le forum de Steam, après je suis allé sur mon Discord et parlé avec les gens qui jouent encore. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas relancé le jeu depuis la 2.20, on est à la 2.21 maintenant, mais je n'ai pas relancé le jeu, je n'ai honnêtement pas envie de relancer le jeu, je n'ai pas envie de tenter ma survie du week-end et de pourrir ma sauvegarde, j'en ai marre de faire des backers, etc. Enfin bref, voilà, je n'ai pas joué moi-même, donc je ne vais pas vous montrer le jeu, mais je vais vous montrer les bugs et comment ils fonctionnent. Donc voilà, je suis désolé pour ça, mais je n'ai pas envie de lancer le jeu en ce moment. Bref, dans tous les cas, notre premier bug parle de l'eau. J'ai vu que cette personne postait beaucoup sur le forum de Steam, donc je suis assez confiant sur ce qu'elle dit, et beaucoup de gens ont reporté exactement le même problème, c'est l'eau qui disparaît dans les containers. Donc ne mettez pas de l'eau dans les containers, donc cette personne par exemple a mis 15 litres dans un container et tout a disparu. Donc faites attention à ça, apparemment ce serait n'importe quel container, je ne suis pas 100% certain sur ça, mais voilà, mettez votre eau tout simplement par terre ou sur une étagère ou un truc comme ça, mais ne la mettez surtout pas dans un container parce qu'elle semble disparaître automatiquement une fois que vous la rangez. Donc ça peut être très dangereux pour la survie, surtout si vous relancez une nouvelle survie en intrus et tout ça. Donc faites attention à ça. Maintenant, notre deuxième bug. Alors c'est marrant parce que ce bug existe depuis un petit moment, et en fait il a tout simplement changé de cible. Alors vous vous rappelez quand j'avais, en plus c'était sur la première vidéo des bugs du moment, je vous avais expliqué que les glands cuits en fait, ils étaient par exemple à 400 de calories avec cuisine niveau 5, et quand je les déposais par terre en fait, ils régressaient à 320 calories. Je crois que 320 du coup c'est leur chiffre normal en fait. Donc en gros il y avait un problème avec ce niveau de cuisine niveau 5 qui ne fonctionnait pas bien. Apparemment on a exactement la même chose maintenant, sauf que ça a changé de cible. Apparemment ça, bon c'est toutes les cibles. Bon voilà, c'est un peu ça le mauvais côté, c'est que maintenant par exemple là on voit c'est 938 de calories, donc 938 qui est avec cuisine niveau 5, et quand la personne a fait donc la nourriture, on est à 750 de calories. Donc oui, on a un gros problème par rapport à ça, et c'est vraiment très embêtant. Donc la cuisine niveau 5 apparemment ne fonctionne tout simplement plus. Vous n'avez plus le bonus de calories, beaucoup de gens ont vu exactement la même chose, même moi j'ai posté que ce problème en fait est là depuis les glands, sauf qu'il a du coup changé. Et apparemment les glands, ça va, maintenant si vous déposez les glands par terre et que vous les récupérez, ils restent à 400 je crois bien. En tout cas c'est ce que j'avais fait, les objets que j'avais fait en fait avant qu'ils introduisent ce nouveau bug de calories avec cuisine niveau 5. Maintenant nous allons parler du troisième bug qui peut être intéressant, surtout qu'il y a des gens en fait qui parlent dans un sens de balance du coup. Donc c'est la multiplication de certaines nourritures, de viande en fait, et plus précisément. Donc en gros ce qui se passe, c'est que vous prenez un 0.1, donc pour faire c'est très simple, vous allez sur une carcasse, vous récupérez on va dire par exemple 1 kg de viande, et vous annulez en fait l'animation, et du coup vous allez avoir genre un steak qui est à 0.1. Et de ce que j'ai compris, si vous le faites cuire, tout simplement il va être à 1 kg. Voilà. Apparemment ça fonctionne plus ou moins avec tout, donc faites vos tests à vous, mais voilà, en gros, si vous essayez de cuire quelque chose qui est en dessous de 1 kg, ça va venir à 1 kg. Donc vous pouvez faire des tonnes et des tonnes de nourriture d'ours, les nouveaux oiseaux, parce que les nouveaux oiseaux sont assez rares, donc je vous conseille de faire ça si vous voulez. Mais voilà, c'est... Voilà. Et encore une fois, les gens parlent un peu de balance, c'est assez drôle, parce que vu que la cuisine en fait, niveau 5 ne fonctionne plus vraiment, ne donne plus ce bonus de calories, et bien du coup vous pouvez faire énormément, énormément de viande. Donc voilà, ce sont les 3 bugs en fait du moment, qui ont l'air de vouloir rester. Et après on a un autre bug, mais je ne sais pas exactement comment celui-là fonctionne, mais apparemment il y aurait des endroits où on ne peut pas rentrer dans les bâtiments. Je vais être honnête, je n'ai pas trouvé assez d'informations sur celui-là, donc faites gaffe quand même. Mais voilà, des gens ont ramené qu'ils avaient des problèmes en fait pour rentrer dans certains bâtiments, et ils avaient aussi des problèmes avec la sauvegarde, où la sauvegarde ne voulait pas en fait enregistrer. Et ils avaient des problèmes tout simplement avec leur jeu en fait, qui se fermait tout simplement à cause du fait que la sauvegarde ne fonctionne pas. Donc faites attention à vous, encore une fois la même personne pour le bug de l'eau, dit que ça va faire 4 fois qu'ils reportent ça en fait depuis les derniers 6 mois. Personnellement, moi je n'ai jamais eu ce problème-là, donc faites gaffe à vous, mais je n'ai pas trop d'informations sur celui-là. Mais voilà, ce sera donc notre deuxième vidéo des bugs du moment de The Long Dark. Honnêtement, ça devient limite ridicule, parce que même moi je ne lance même plus le jeu en fait pour tester les bugs moi-même, tellement que j'en ai un peu marre, on va dire. J'en ai un peu marre. Même beaucoup dans le forum de The Long Dark ont fait des gros posts en disant est-ce que vous avez arrêté de jouer et tout ça ? Il y a beaucoup de gens qui ont tout simplement arrêté de jouer à cause des gros bugs en fait tout le temps. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aidera pour rester informé sur les problèmes de The Long Dark, et peut-être vous évitera d'avoir des problèmes dans le jeu. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao !